Ne cherchez pas Denise Ouellet le vendredi matin. Cette ancienne enseignante est bien confortablement installée à la pouponnière de surveillance de l'unité post-natale de Sainte-Justine. La petite Danika, une des jumelles richées née à deux livres il y a un mois, est blottie dans les bras de sa grand-maman tendresse. C'est comme ça qu'on appelle ses bénévoles venues bercer les bébés. Après la naissance de mon premier petit-fils, qui est très loin d'ici, il est en Australie. J'avais passé trois mois avec lui. Quand je suis revenue, j'ai senti un vide. Voilà presque quatre ans qu'elle visite ses enfants, souvent prématurés, qui doivent régler un petit problème de santé et prendre un peu de poids avant de retourner à la maison. J'aime beaucoup le contact avec ces petits bébés-là, qui sont forts, qui sont chauds. On les sent très vivants, mais des fois, ils sont tellement petits que c'est un peu comme s'ils n'étaient pas complètement arrivés. On compte 40 grand-mamans tendresses à Sainte-Justine, qui ne sont pas forcément des grands-mères. Bientôt, un premier homme se joindra à l'équipe, trié sur le volet après un processus rigoureux de vérification, parce que c'est un programme très populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Je vous dirais qu'on a même six mois d'attente sur une liste d'attente pour pouvoir exécuter le bénévolat à grand-maman tendresse. Pas de changement de couche, pas de biberon, juste le plaisir et le réconfort partagé de bercée. Pas trop fort. C'est comme des petits minous d'amour, là. Ils sont tout petits, ils veulent de la chaleur, de l'amour. Je n'ai que le beau rôle. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal.